... A l'endroit du chef de l'État, son Excellence M. Makessa, pour sa politique visionnaire d'équité territoriale, en tout, j'allais dire, mais comme on est là aujourd'hui pour la question de l'électricité, dans le domaine également de l'électricité. Programme qui prévoit l'accès universel du Sénégal à l'électricité. Tous les villages du Sénégal. Et nous voudrions réitérer ces remerciements et ces félicitations, parce qu'effectivement, je le disais tout à l'heure, entre 1960 et 2014, la commune de Latmengue n'avait que 4 villages électrifiés sur 84. Entre 2014 et 2023, on a eu 36 villages électrifiés et mis en service. Donc, ça fait 40 villages. Donc, actuellement, de manière effective, c'est-à-dire là où il y a de l'électricité déjà en service, on est à 50% au moment où nous parlons. Ensuite, on a 23 villages en cours d'électrification. Et dans les 20, on était déjà installés, au moins pour des poteaux, d'autres pour des poteaux et la connexion, les fils. Il nous reste donc 21 villages non électrifiés et qui ne sont pas dans un programme. J'allais dire 10 villages qui ne sont pas dans un programme parce qu'à l'occasion d'une audience que vous avez accordée à l'ensemble des maires du département de Kaoulac, vos collaborateurs nous avaient effectivement annoncé 11 villages inscrits dans un autre programme dont j'oublie le nom. Donc, c'est dire, M. le directeur général, notre objectif, nous, communes de Latmengue, c'est l'accès universel un an avant le délai, c'est-à-dire l'accès universel en 2024. Et c'est ça, cela est tout à fait possible parce que nous savons que vous allez satisfaire notre demande d'une accélération de l'installation et de la mise en service de ces 23 villages. Nous savons que vous allez accélérer l'installation des 11 villages du nouveau programme et ce n'est pas pour 10 villages qu'on va attendre 2025. Donc, nous sommes certains que cet accès universel va arriver. C'est pourquoi dans tous les villages où je passe, je leur dis, je ne promets jamais de l'électricité parce que ma poche ne peut pas, la mairie ne peut pas, c'est l'État, donc le chef de l'État. Mais si le chef de l'État avait responsabilisé quelqu'un d'autre, on pourrait, je dis bien, on pourrait avoir des difficultés. Mais aujourd'hui, vous êtes un fils, vous êtes un des nôtres, ce que vous faites avec tout le monde, vous le faites très bien avec le salon. Le salon est très bien servi par rapport au programme d'électrification rurale. Donc, voilà pourquoi. Et je dis, c'est légitime. Pourquoi je dis que c'est légitime ? Parce que nous sommes une commune parmi les communes en termes d'avoir détendu 328 kilomètres carrés, 45 000 habitants, 84 villages, un rayon de 15 kilomètres, ça fait 30 kilomètres de diamètre pour traverser notre commune. Une commune Carrefour, qui est la moitié de l'armissement de Koumbal, qui compte 4 communes. Donc, ceci ne serait que légitime. Parce qu'on parle bien d'équité et non d'égalité. Donc, voilà, monsieur le député général, pourquoi je vous remercie et je vous félicite pour les pas de géants que l'électrification a connus dans notre chère commune. Juste un élément par rapport aux abonnements. Mais je considère que votre collaborateur, qui est notre complice, qui est un enfant, a répondu à votre place. Donc, je vous remercie de répondre à cette doléance, parce qu'elle est satisfaite. C'est les abonnements demandés par nos administrés qui prennent souvent du temps à être satisfaits. Mais on nous a demandé de regrouper l'ensemble des demandes et de les mettre à disposition. Notre agent, Ibu Diabon, qui est votre représentant, quand je dis votre, je pense que le représentant de la Sénélec, ici dans la commune, fera ce travail dès demain. et je suis sûr que le chef de zone réglera cette question. Merci beaucoup, monsieur le maire de la commune de Latmengue, mon très cher frère docteur Mokoumbe Diouf, le maire émérite, le maire talentueux, mais je dirais simplement le maire proche de sa population. Les témoignages que je viens d'entendre ne sont pas surprenants pour moi. Connaissant votre fibre sociale, connaissant votre sens de la solidarité, mais surtout connaissant l'amour que vous portez en votre terroir, mais l'ambition que vous avez pour ce territoire qui vous a tout donné, et qu'aujourd'hui, vous êtes prêts à tout retourner. Chère population de Latmengue, chère population de l'arrondissement de Koumol, nous continuons résolument notre marche vers l'accès universel pour matérialiser pour matérialiser la vision de son excellence, M. le Président de la République Macky Sall, de ce Sénégal de tous et ce Sénégal pour tous. L'équité territoriale et la justice sociale ne sont plus de vingt mots ou de vingt expressions, mais sont devenues réalité. la semaine dernière, nous étions dans l'arrondissement de Ngoï, aujourd'hui, nous sommes dans l'arrondissement de Goumol, particulièrement dans la commune de Latmengue. et nous allons encore revenir à Tchare, nous allons revenir à Kerbaka, nous allons revenir à Nofan, parce que l'accès universel va se réaliser, Inchallah, en 2025, conformément aux orientations de son excellence, M. le Président de la République. Nous sommes, les programmes sont ficelés, la vision est claire, les budgets sont disponibles, les travaux ont démarré. C'est pourquoi nous sollicitons juste l'indulgence des populations pour leur faire comprendre que ce qui reste, c'est le temps des études, le temps des approvisionnements, le temps des travaux, mais nous sommes persuadés que notre marche vers l'art et universelle ne souffrira d'aucun obstacle et nous sommes déterminés à le faire. C'est pourquoi je voudrais rendre un hommage et remercier le docteur Mokouwadjouf. Aujourd'hui, c'est 23 localités pour un coût de 1,2 milliard, mais pour ce qui concerne les trois localités que nous mettons en service aujourd'hui, l'investissement est de 190 millions. Je peux témoigner aux populations si ce n'était pas la témérité de votre mère, si ce n'était pas son angoisement. Peut-être ça allait arriver, mais vous n'allez pas en bénéficier maintenant. et je peux vous assurer que ce qu'il a dit sera le cas. L'accès universel à l'électricité sera consacré à l'admengue en 2024. Ça, nous n'en avons aucun doute. C'est pourquoi je rassure les populations pour leur faire comprendre que nous sommes désormais non seulement le Sénégal de tous, mais le Sénégal pour tous, mais le Sénégal de toutes les possibilités. C'est pourquoi il est passé de quatre localités à quarante localités et nous allons à l'accès universel en 2024. Inch'Allah.